Donc on est évidemment très heureux ici chez MOLA de t'accueillir, la salle en témoigne. Alors je ne vais pas résumer, une bibliographie qui est déjà très longue, mais 2014, Urgence si vous saviez, chronique du SAMU. On ne vit qu'une fois, quotidien des urgences, puis déjà, cette arrivée dans le monde de l'histoire, sur laquelle je vais te poser quand même quelques questions, avec On ne meurt qu'une fois, et c'est pour si longtemps, les derniers jours des grands hommes, où on trouvait Jean Boulin, Danton, Robespierre, Molière, Laurel et Hardy, Winston Churchill, etc. Donc quelques grands alcooliques, mais aussi des hommes célèbres, et puis pour Winston Churchill. Et ce nouveau livre qui est sorti il y a à peine deux mois, deux mois et demi, en novembre 2019, Mieux vaut mourir debout que vivre à genoux, les derniers jours des grands hommes, Robert Laffont, un tout petit peu plus que 300 pages. Alors évidemment, on peut discuter sur ce que sont les grands hommes et les grandes femmes, auxquels tu consacres quelques chapitres. Qu'est-ce qu'on trouve dans cet ouvrage ? Des rois, des empereurs, Charles VIII, François Ier, Louis XVIII, des artistes, Van Gogh, Paul Verlaine, Claude Debussy, Frida Kahlo, mais aussi des acteurs, Bourville, des réalisateurs, Pasolini, De Funès, et puis évidemment ton ami Charles. Alors ça fait 21 personnes en tout, qui créent une sorte de voyage historique, et qui moi évidemment m'ont beaucoup intéressé, parce que vous le savez, en histoire on découpe, donc moi je suis contemporanéiste, c'est-à-dire qu'avant 1815, c'est très très flou, d'une certaine manière. Alors le livre, moi j'ai trouvé, et ça m'a beaucoup plu à titre personnel, et un mélange d'écritures très enlevées, descriptives, narratives, on apprend plein de choses, mais aussi d'éléments très concrets en médecine et de symptômes réels, que moi j'ignore totalement parce que ce n'est pas mon domaine, une sorte de diagnostic historique. Et ces personnages-là, tu les abordes d'une manière intéressante, c'est-à-dire qu'on connaît vie de César, mais on connaît moins mort de César. Et c'est vrai que tu les abordes par un moment critique, s'il en est, qui est celui du décès, de ces causes médicales, et aussi de ce que ça a pu représenter du point de vue politique. Et c'est là où c'est important. Là je fais juste un petit point. On s'interroge toujours, dans les biographies que vous pouvez acheter chez Mola, ou dans la collection Fayard, peu importe, ces grandes biographies, vous l'avez remarqué, on lit la naissance, on lit l'enfance, on lit l'âge adulte, mais très rarement. La mort, c'est deux lignes, que ce soit pour les biographies des gens les plus sympathiques, comme des pires, or c'est essentiel. Et évidemment, après je te passe la parole, c'est essentiel. Je fais la présentation. C'est très bien, j'adore, je ne sais pas de qui tu parles. C'est très important, parce qu'on meurt comme on a vécu, et pour les grands hommes, justement, la mort est toujours symbolique de quelque chose. Hitler, dont le corps disparaît, en 1945, ce n'est pas un hasard. C'est parce que Staline a piqué le corps pour faire planer la menace d'un retour du nazisme et ses politiques. Mussolini, qui a passé toute sa vie, en tant que dictateur, à faire des pompes et de la musculation à la télé, véridique. C'était quelqu'un qui revendiquait le fascisme à travers son corps, qui meurt, pendu par les pieds, tué à coups de bâton sur une place publique. Tout ça, ça a un sens. Et plus près de nous, Kadhafi, qui est Muammar Kadhafi, 2011, traînait dans une boucherie. Alors, vous vous souvenez sûrement de cette scène. On était un peu horrifiés par ces images en couleur qui traînaient sur les... Mais ça avait un sens. Il fallait voir la mort de la dictature et venir vérifier par soi-même. Voilà pourquoi c'est essentiel de s'interroger sur ces morts. Et donc, voilà, ma première question, elle est toute bête. Pourquoi, toi, tu as fait ce choix ? Pourquoi s'intéresser à ce moment-là, à cette mort ? Est-ce que c'est une pulsion morbide ? Je sais que ça ne l'est pas, mais pourquoi ça t'intéresse ? En tant que praticien, parce que je ne l'ai pas dit, évidemment, tu continues ton travail d'urgentiste, et même hier soir. Donc, est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ce métier-là qui t'a amené vers la thématique de la mort ? Ou c'est tout autre chose ? C'est dans la continuité du premier livre. Et en fait, les deux sont complémentaires. L'histoire était qu'en fait, en 2009, il y avait eu une crise à Charlie Hebdo, avec le départ de Philippe Vall, et qui avait viré Ciné. Donc, il y avait eu une crise, et il y avait eu un trou dans le journal. Et en fait, on cherchait à l'époque, c'est très compliqué, une page vide. Et en fait, j'avais proposé à Charles, je lui avais dit, écoute, j'ai une idée qui me titillait, en fait, depuis mes études de médecine. Parce qu'il y avait des grands professeurs de médecine qui, en fait, pour faire comprendre la pédagogie, prenaient des exemples. Et notamment, par exemple, pour parler de l'œdème aigu du poumon, qui est une insuffisance cardiaque, il parlait du texte de Victor Hugo racontant Balzac et son œdème aigu du poumon. Et je trouvais ça... Et donc, en fait, je les avais griffonnés sur un petit carnet. Et puis, il y avait un truc, je ne sais pas pourquoi, il y avait un truc qui mûrissait doucement. Et puis, donc, je dis à Charles, écoute, pour remplir la trône, j'ai une idée, c'est de raconter la fin de vie et la mort des personnes. Là, il me regarde avec des yeux comme ça, il se dit, il est complètement fou. C'est vrai, en plus, je me dis, fais ton truc, on verra bien. Et le premier texte, ça avait été Voltaire, qui est dans le premier tome, en fait. Et je fais mon texte. Alors, c'était contenu. C'est-à-dire, en fait, quand vous faites un texte dans un journal, on vous dit, voilà, c'est tant de signes. Donc, à l'époque, c'était 6 000 signes. Quand j'arrivais à faire des bisous à Luce Lapin, qui était la correctrice sublime de Charlie Hebdo, j'arrivais à tirer vers 7 000 signes, mais c'était difficile. Et donc, le texte était très rasséré. Et puis, le texte sort. Ça a un succès incroyable. Et là où je m'aperçois que j'avais trouvé un truc, c'est quand Cavana arrive le mercredi, le jeudi matin, c'était encore la conférence de rédaction le jeudi matin, il arrive, il monte, il y avait un escalier en collimation, il monte et puis il dit, oui, c'est qui le con qui a fait ça ? Alors, il y a Charles qui dit, ben, c'est pelou. Oh, mais c'est génial ! Pourquoi j'ai pas eu l'idée ? Oh, c'est génial ! Faut continuer ! Et en fait, là, c'était fou. Parce que le truc, le truc que tout le monde croit simple, c'est qu'il faut continuer. Ah ouais ! Oh là là ! Je suis devenu un rat de bibliothèque de la bibliothèque de Beaubourg, j'ai commencé à chercher, et puis en fait, de fil en aiguille, j'ai trouvé, et puis ça fait un premier livre. Le premier livre, en fait, pour vous dire la vérité, il est sorti parce qu'en fait, les textes plaisaient énormément à Michel Drucker, qui d'un coup, un jour, m'a dit, mais il faut en faire un recueil. Il a appelé Robert Laffaut, il a dit, il faut sortir ce bouquin, on l'a sorti, et puis ça a fait un best-seller qui était formidable. Et donc, en gros, faire un best-seller, contrairement à certains, ça ne me fait pas avoir la grosse tête, ça me rend encore plus redevable du lecteur. Donc du coup, en 2013, ils m'ont dit, il faut faire la suite. Donc j'ai commencé à travailler, puis bon, évidemment, il y a eu l'attentat. Donc d'un coup, ça a mis... Puis en fait, il y a trois ans, je me suis dit, non, il faut aller au bout des trucs, et ce livre, quelque part, m'appelait. Donc je suis parti. Alors c'est au fil de l'eau, en fait. Par exemple, la mort de Debussy, Muriel Mayek, qui était à la Villa Médicis, en avait parlé à Jules, qui en avait parlé à Catherine Meurisse, qui était de Charlie Hebdo, en disant, en gros, si vous voulez venir vous ressourcer, travailler tranquillement à la Villa Médicis, vous avez une résidence. Et j'y suis allé. Et par exemple, je travaillais à la très vieille bibliothèque où il n'y avait personne de la Villa Médicis. Et en fait, la bibliothécaire, on ne dira jamais assez bien, d'ailleurs, des bibliothécaires, un jour, elle ne savait pas ce que je foutais là. Donc un jour, le deuxième jour, elle m'a apporté un café. Le troisième jour, elle m'a demandé ce que je faisais là. J'ai expliqué. Et le quatrième jour, elle m'amène la correspondance de Debussy. Elle me dit, voilà, peut-être que ça va vous intéresser. Et là, je tombe sur, en fait, le cancer du rectum de Debussy, qu'il écrit. Et je me dis, mais ça, il faut le dire aux gens, quoi. Debussy, ce n'est pas simplement une musique qui est assez compliquée. Mais d'un coup, c'est un truc passionnant, quoi. Et donc, je suis parti là-dessus. Et puis après, de fil en aiguille, ça a repris tous les autres, en fait. Et donc, à partir de là, bon, là, c'est question de collègues, j'ai envie de dire, d'historiens, parce qu'il y a l'histoire universitaire, mais toute personne qui décide, à un moment donné, de se saisir de l'objet est bienvenue, bien sûr. Et du coup, là, vous faites des journées, là, c'est purement technique, vous faites des journées de bibliothèque, vous vous fadez toute la bibliographie. Ah oui, ouf, ouf, ouf. Ah là là, tu veux que je parle de la commune ? Oui, on va y venir sur la commune. Il y a une biblio à la fin du livre. Vous avez l'ensemble des... Et je précise, non exhaustif, parce que quand d'un coup, je me suis dit, il faut quand même mettre la biblio pour les gens, on a rassemblé les livres sur ma table de chez moi, et d'un coup, ça faisait un monticule de livres. Et puis, en plus de ça, il y a des choses à référencer, les journaux, parce que je suis allé chercher dans les journaux, les actes historiques. Puis maintenant, il y a des trucs qui sont formidables, c'est les mémoires ou les textes qui sont faits à l'INA, où il y a des historiens qui ont fait des conférences comme ça, et ça, c'était formidable. Et je voulais dire au lecteur, mais après, il fallait que le lecteur... Donc, il y a eu... Je savais qu'il fallait que je commence par le prophète, Mahomet. Voilà, voilà, voilà. Et qu'ils allaient gueuler, évidemment. De toute façon, dès que tu m'audis l'islam, tout le monde gueule. Donc, voilà, c'est comme ça. Mais je voulais le faire, parce que, justement, personne ne sait comment le prophète est mort. Et puis, ça me permettait, parce que c'est quand même une religion qui est beaucoup basée sur la magie, sur des trucs bizarres. Moi, qui suis totalement laïque et qui défend mordicus la laïcité, je me suis dit, on va se pencher là-dessus. Alors là, ça a été copieux, parce qu'il a fallu lire tout ou partie du Coran. Il a fallu rechercher les thèses des théologiens. Alors, c'était compliqué. Zineb El Razoui, qui est ma grande amie, m'a aidé à rentrer dans des textes qui étaient assez compliqués pour arriver. Après, il a fallu regarder, parce qu'il y avait une thèse comme quoi il aurait été empoisonné, etc. Donc, je suis remonté. Je me suis aidé par le professeur Frédéric Beau, qui est toxicologue, et y compris d'ailleurs, je ne me souviens plus de son nom, mais la responsable de la toxicologie de Bordeaux, qui est remarquable. Et donc, on a travaillé sur le truc pour s'apercevoir qu'en fait, ce n'était pas possible d'avoir un poison à cette époque-là. Donc, on permettait de démonter le truc. Et puis, en fait, après, en analysant bien le texte, on dirait, ben oui, c'est une tuberculose. Alors, manque de bol dans leur religion, la tuberculose est satanique. Alors là, l'éditeur a eu très peur. Alors là, alors là, mais l'éditeur que j'adore, mais alors, si vous voulez, tous les autres textes, par, ça allait. Mais alors, ce texte-là, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils l'ont lu ? Mais ceci dit, dans le volume 1, il y avait la mort de Jésus. Ah, mais ça, ça ne pose pas de problème. Vous pouvez dire, non, mais les catholiques et les chrétiens, alors dans la salle, ils sont d'une tolérance. Le blasphème, ils s'en foutent, machin, vous pouvez dire ce que vous voulez sur le pape, ça ne gêne personne. Mais alors, les autres, il y a une paranoïa épouvantable. Ce n'est pas possible, quoi. C'est simplement, moi, c'est une question que je me suis posée, parce qu'il y a la liste en dehors de ce choix-là qu'on peut comprendre, évidemment. Tous les autres, comment c'est choisi ? Est-ce que c'est des personnages qui vous ont... C'est au fil de l'eau, parce qu'après, après, je savais, je voulais m'atteler à un truc, je voulais m'atteler à deux choses qui étaient compliquées pour moi. C'était d'écrire sur un peintre et d'écrire sur une chanteuse, en l'occurrence, Billie Holiday. Et le peintre, ça a été, en fait, là encore, une rencontre, grâce à François Morel, parce qu'il faut savoir que je suis très ami avec François, et François, généralement, m'appelle à 11h pour manger à 12h30 dans un endroit improbable de la France. Donc, ce jour-là, j'ai eu du bol, c'était en banlieue parisienne, il m'a dit, on va manger à Auvers-sur-Oise, là où s'est éteint Van Gogh. Et donc, j'y suis allé, et en fait, il y avait ce lieu, et tout, je me suis dit, mais Van Gogh se suicide, et tout, et on rentre dans le personnage, et pour découvrir qu'en fait, il y a des tas de thèses psychanalytiques sur ce qu'il avait, etc., et puis de rentrer dans sa peinture. Et ça, c'est passionnant, parce que d'abord, je ne sais pas si j'ai réussi à écrire et à rendre par le texte, c'est très difficile d'écrire un texte sur la peinture, c'est très difficile, surtout Van Gogh, je le fais en toute humilité, c'est très compliqué, mais c'est un truc que je voulais faire. Et puis, je voulais rentrer, j'ai pris Billy Holiday, parce que ça permettait de parler à la fois de la ségrégation aux États-Unis, de la prohibition, de la violence, du droit des femmes, ça permettait de dire plein de choses. Et c'est pour ça que ces textes-là, c'est des textes que je voulais mettre. Voilà. Et on parlera du volume 3 après, on fera un vote populaire pour savoir qui sera intégré dans le volume 3, je lui refile du boulot sans qu'il s'en rende compte. Outre le fait que du coup, ça répond aussi à ma deuxième question qui est de savoir pourquoi se plonger vers le passé, finalement. Vos expériences en tant que praticien, ton expérience en tant que praticien, elle suffit, entre guillemets, à décrire ce moment critique. Merci de poser cette question. Pourquoi le passé ? Parce qu'on est dans une période de médiocrité et affligeante avec les réseaux sociaux où, d'un coup, il y a l'immédiateté du matin et l'actualité du matin n'est pas celle du soir. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a une société qui a maintenant une mémoire de poisson rouge et d'un coup, voilà, l'histoire, c'est exactement ce qu'avait dit Macron. Voilà. Il y a le nouveau monde et puis l'ancien monde, les plus de 40 ans, ils ne sont rien et puis les moins de 40 ans, voilà, c'est des gagnants je déteste ça. Donc, je déteste ça. C'est pour ça que d'un coup de se plonger dans l'histoire, surtout pour la médecine, c'est ce que je dis dans l'introduction, je dis, mais vous ne vous rendez pas compte la chance que vous avez aujourd'hui d'avoir un système de santé comme celui de la France. Vous ne vous rendez pas compte. Je veux dire, c'est un truc, vous avez la sécurité sociale, vous avez là, toutes les personnes qui sont là, voilà, l'espérance de vie au XVIIe siècle, c'était 25, 30 ans au maximum si vous aviez de l'argent. On a une chance incroyable. Ce que je dis, c'est pour ça que j'avais fait, en accord avec la famille, avec Olivier et Patrick de Funès qui sont les enfants de Louis de Funès et de Julia, sa petite fille, qui est philosophe, qui travaille beaucoup sur le nom du travail, je leur avais dit, je leur avais dit, je vais écrire sur Louis et Louis de Funès aujourd'hui, mais il tourne encore pendant 30 ans. Parce qu'on débouche le cœur comme ça. Je veux dire, s'il arrive quelque chose à quelqu'un ici, dans 20 minutes, il est sur la table de coronarographie à Pellegrin et puis hop, on a débouché les coronaires. C'est merveilleux. C'est ça. On sent les gestes stress quand même. Je veux dire, il prévoit le pire. Mais non, je vous assure parce que l'une de mes particularités au SAMU de Paris, je suis le médecin qui fait les expertises pour les Français à travers le monde qui sont en difficulté et qui n'ont plus rien. Donc, ils sont dans une déche noire et d'un coup, je vois par exemple le système américain. Le système américain, si vous n'avez pas une grande assurance, etc., qu'il vous arrive un problème, ils vont vous soigner tout de suite parce que vous avez une carte bleue sur vous, parce que tout le monde a une carte bleue, ils vont se servir sur la carte bleue. Et au bout de 15 jours de réanimation, vous leur devez déjà à peu près 500 000 dollars. Au bout d'un mois, c'est un million de dollars. Et vous devez payer. Et les assurances, tout le monde se lave les mains. En France, ce n'est pas ça. Et c'est ça qui fait que nous avons une des sociétés les plus humaines. Mais je vais vous raconter un truc parce que mais la crise que personne... Enfin, vous devez... Tu dois peut-être le savoir, mais par exemple, l'un des trucs qui a tenu la société rwandaise après le génocide, c'est parce que le président, quand il est arrivé au pouvoir, a dit on va faire la sécurité sociale qu'il n'avait pas. Et donc, on va soigner les tout-ci, les Hutus à égalité. Ça a tout changé. C'est merveilleux, la sécurité sociale. Je ne vois pas pourquoi ils veulent la défoncer. Je pense que chacun a sa petite idée sur la question. Alors, je ne pouvais pas dans les questions... Évidemment, on ne va pas faire un zapping. Ce serait trop bête. Et puis, on veut quand même qu'il reste des choses à lire. On ne pouvait pas faire tous les chapitres. Donc, j'ai choisi un certain nombre de questions. Et je me suis arrêté sur Napoléon. Pas d'ailleurs par idolâtrie pour quelqu'un qui a tué 2 millions de personnes en Europe et que les Allemands appellent l'ogre-corse. Mais ça, c'est autre chose. Ce que j'ai trouvé fascinant dans la manière dont tu racontes sa mort, tu dis, tu écris... Au moment où il est mort, ça arrive assez tôt dans le chapitre, et on se dit quand même que ce type, ce n'était pas rien en termes de la manière, en termes de grand homme. Il y a quand même assez peu de gens qui ont modelé l'Europe de cette manière-là. Et donc, il meurt. Et tu dis les rumeurs les plus folles circulent. Je trouve ça très intéressant. Les rumeurs les plus folles circulent. C'est-à-dire que ça y est, Napoléon est mort. Or, c'est 1821, ça fait déjà six ans qu'il n'est plus au pouvoir, etc. Et tu dis, les rumeurs partent. Et en fait, c'est comme si le corps réel, alors sans vouloir pérorer, on a un livre fondamental de Ernst Kantorowicz qui s'appelle « Les deux corps du roi ». Dans tout système politique, il y a un corps réel, charnel, et un corps politique. Et c'est pour ça que l'attentat envers le roi est toujours, en même temps, quelque chose de direct envers la vie du roi et un symbole. Et donc, Napoléon meurt. Et on a l'impression qu'une fois que le corps réel, le tissu est mort, ça y est, le mythe politique peut naître. Exactement. Et donc ça, comment tu le... Est-ce que c'est avec la mort que ce mythe se libère ? Oui, le mythe se libère à ce moment-là parce qu'en effet, sur la monarchie, en fait, les rois, le corps charnel, il est tout de suite habité par le fils ou le descendant qui va avoir le pouvoir. Donc du coup, il y a une incarnation. C'est pour ça, les rois sont en train de mourir. déjà, en fait, le système est déjà en train de dire c'est le petit qui va le remplacer. Tout est en train déjà de se mettre. Napoléon, c'est autre chose. Napoléon, c'est la fin d'un système politique. Il a été pris, il est emprisonné, on l'a mis dans une île très très lointaine, on a mis plein de soldats pour le garder, etc. Mais il reste... Alors, c'est marrant parce qu'en fait, on a le sentiment que Napoléon, de son vivant, gêne la France et l'Angleterre qui, à mon avis, se disent quand il va mourir, on sera débarrassés, il meurt et c'est peut-être pire, en fait, parce qu'ils se disent oh là là, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et c'est un sujet vraiment de polémique en se disant qu'est-ce qu'on fait ? On le ramène en France ou on ne le ramène pas en France ? Là, ils disent tout de suite non, on ne le ramène pas parce que si on le ramène, les bonapartistes qui sont encore très actifs en France, alors se disent on va leur redonner une vitrine politique donc on le laisse là-bas. Et puis en fait, progressivement, les Français disent non, il faut le faire revenir parce que je pense que quelque part dans la symbolique de ce début du XIXe siècle, milieu du XIXe siècle, finalement, Napoléon incarnait une certaine grandeur, une certaine richesse parce que les conquêtes donnaient de l'argent à la France, donc d'un coup, on oubliait un peu la critique politique. C'est QFD. Et ce n'est pas pour rien que du coup, Napoléon III arrive aux élections en 1848 parce qu'il porte le patronyme, etc. Ce qui nous amène à une question, alors ça m'a un peu étonné, il y a une personne dans ta liste qui n'est pas une personne, qui est la Commune de Paris. Petit moment patriotique, Canelay, Bordelais, on a eu une commune à Bordeaux aussi en 1871, mais on sait bien que quand on parle de la Commune de Paris, c'est le moment où les Prussiens arrivent en France, sortent Napoléon III, le neveu, et que, vous le savez, pendant du 18 mars 1871 au 26 mai, Paris est assiégé et déclare la Révolution. Voilà. Et il n'y a plus, dont on voit, ça occupe un sixième, 50 pages de cette description de la Commune. Alors on sait que la thématique de la Commune ces dernières années, elle est redevenue, elle n'a jamais été froide, mais elle est redevenue chaude grâce à un historien, à Laurent Dutch, l'écrivain de Métronome, qui n'a jamais caché ses vues royalistes, très conservatrices sur la Commune, parce que, bon, sans rentrer dans le détail, mais les communards sont chassés par Thiers et finissent flingués au mur des fédérés. Et il y a ce grand débat de savoir qui a mis le feu à Paris. Est-ce que c'est les troupes de Thiers, les Versaillais, ou est-ce que c'est les communards ? Et donc, voilà, ma question était simple. Je ne savais pas, je ne savais pas, je n'ai pas lu son machin, mais je ne savais pas. On en parlera après. C'est bien ça, je ne savais pas, mais on a l'air que ça colle, en fait, avec les personnalités. Il y aura d'autres infos en off sur ces questions-là. C'est drôle. Alors, deux questions, du coup, est-ce que tu as voulu faire un anti-Laurendoche, pour ça, c'est autre chose, mais pourquoi cette envie de parler de la Commune ? J'ai noté, est-ce que tu as un amour particulier pour le temps des cerises ? Ouais, 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 en fait, ce qui m'intéressait, ce que j'avais fait dans le premier bouquin, c'est en fait des grandes entreprises humaines qui conduisent à des morts considérables. Donc, c'est pour ça, j'avais fait Waterloo, j'avais fait le débarquement du 6 juin 1944, par exemple, j'avais fait ça. Et là, je cherchais un thème et puis, en fait, il y a des documents sur la Commune, mais c'est très tabou, la Commune de Paris, c'est très tabou, il n'y a jamais eu de film, c'est très difficile, machin, pas de film, voilà, c'est survolé, Victor Hugo en parle un petit peu, voilà, c'est toujours un petit peu sur le côté un peu romantique, en effet, du temps des cerises, de l'écharpe rouge, etc., mais de rentrer dans le vif du sujet, c'est compliqué. Donc, du coup, j'ai commencé à m'y intéresser. D'abord, pas facile de comprendre le processus politique, et puis, en fait, un jour, je faisais, je cherchais des trucs, je cherchais des éléments, j'avais du temps, et puis, je tombe sur un travail qu'avait fait un médecin, très ancien, et je tombe sur le bouquin à la bibliothèque de l'assistance publique hôpitaux de Paris, sur les hôpitaux pendant la commune. Alors, c'est très succinct, c'est-à-dire, le mec, c'est très factuel, la riboisière, tac, telle date, tant de blessés, tant de morts, machin, machin, et en fait, il y a plein de documents. Et je suis rentré là-dedans en me disant, mais finalement, si on regarde la commune à travers le regard des hôpitaux de Paris, ça devient très intéressant parce qu'on s'aperçoit d'abord que la commune n'est pas une anarchie, mais une construction sociétale basée sur l'égalité. C'est les premiers. Tu me corriges si je me dis des conneries, mais c'est quand même le début de la laïcité, les racines de la loi 1905, elles sont dans la commune. Les racines sur l'éducation pour tout le monde, pour scolariser tous les enfants, les racines de la commune, les racines de la sécurité sociale puisqu'ils commencent à dire le soin pour tous et c'est ce qui fait qu'ils gardent les hôpitaux de Paris. C'est comme ça. Et ce n'était pas, contrairement à ce qu'on dit, les communards n'étaient pas des types qui tuaient tout le monde, eux. D'accord ? Parce que, par exemple, l'exemple des hôpitaux. Les hôpitaux, à l'époque, en fait, c'était facile, ça appartenait aux congrégations religieuses. Là, je ne m'étends pas sur le sujet des religions et de la santé parce que là, j'en ai pour deux heures. Mais c'était très intéressant. Donc, en fait, ils avaient cette construction-là de dire, voilà, les congrégations religieuses, chaque congrégation avait un ou deux hôpitaux et puis il y avait les sœurs, les moines, etc. la commune arrive et ils disent la laïcité, la religion, c'est une oppression, hop, terminé. Bon, là, les congrégations religieuses vont voir les communards, ils disent, écoutez, vous êtes gentils, mais nous, si on s'en va, il n'y a plus personne pour soigner qui que ce soit. Ah, ils sont embêtés. Donc, ils leur disent, bon, écoutez, vous restez, les signes ostentatoires, on les met derrière les plantes et en fait, tout le monde obtempère. Tout le monde dit, bon, d'accord, bon, alors, ils mettent les là. Les religieuses acceptent de mettre des écharpes rouges sur les chapelets, etc. D'accord ? Et puis, ça se débrouille comme ça. Et en fait, ils tiennent le truc comme ça et c'est ça qui était intéressant. Donc, du coup, je suis rentré là-dedans. Ça a été un travail titanesque. J'ai passé quatre mois à la Bibliothèque nationale François Mitterrand. Le personnel était super parce qu'il m'avait repéré. Donc, à la fin, il me gardait une table là-bas. Il savait, il savait, je consultais toujours parce que c'est formidable. La richesse, je ne sais pas ce que ça donnera avec les portables, ça m'inquiète un peu, mais la richesse de l'époque où d'un coup, tu as quand même des ingénieurs qui notaient jour par jour l'emplacement des barricades sur des plans et tout et tu retrouves les trucs. Donc, j'ai essayé de faire le plus exhaustif possible et surtout, le massacre. Parce que, comme tu l'as rappelé, c'est de constater qu'en fait, c'est une véritable guerre civile française avec une vraie cassure politique entre la gauche et la droite avec Versailles. Et c'est pour ça qu'on dit les Versaillais qui disent « On en a ras-le-bol de Paris, on va les massacrer » et où Thiers dit « Cette répression doit faire 100 000 morts. À moi, il n'y aura pas de répression. » C'est vraiment une phrase qu'ils prononcent. Et en fait, quand on reprend bout à bout et toutes les scènes, etc., on est aux environs de 100 000 morts. Mais contestation d'historiens qui, certains disent « Non, non, il y a eu 2 000 morts, etc. » Non, il n'y a jamais eu 2 000 morts. Ils ont massacré tout le monde. Et quand on voit ce qu'ils ont fait à la casienne Lobo qui est juste derrière l'hôtel de ville, juste derrière l'hôtel de ville, ils avaient mis des grosses mitrailleuses comme ça qui tournaient avec un tourniquet. Et en fait, ils prenaient les gens de manière... Dans la rue, comme ça, ils les entassaient, ils les tuaient. Voilà. C'était ça, le truc. Et en fait, rien n'a arrêté cet énorme massacre. C'est pour ça que c'est ça qui m'intéressait et qu'il fallait quelque part faire revivre. Vous savez, ça a des conséquences que vous n'imaginez même pas parce que les conséquences de la commune, on les a encore maintenant. Il y a un gros problème à Paris avec le préfet de police de Paris qui ne veut plus que la police fasse la police de proximité parce qu'il veut en fait réprimer les manifestants et puis éviter les attentats. Il s'appelle comment ? L'Allemand. Je ne sais pas où il était avant. C'est drôle, hein ? Il était chez nous avant. Il était préfet chez nous. Ah oui, il était chez vous. Mais pourquoi vous ne l'avez pas gardé ? Il faisait trop bien son travail. Donc alors, on a une flambée de la violence dans Paris de 70%, etc. Donc du coup, en avril, Anne Hidalgo convoque l'Allemand. Elle s'engueule avec lui comme ce n'est pas permis. D'accord ? Et du coup, elle se retourne vers Castaner en disant à Castaner nous, nous, on va monter une police municipale. Parce qu'en fait, Paris n'a pas de police municipale. Pourquoi Paris n'a pas de police municipale ? À cause de la commune de Paris. Parce qu'il ne faut pas que Paris ait de près ou de loin des personnes en armes. C'est pas possible. Castaner, bref, passons, il dit oui, oui, on va faire une police municipale. D'accord ? Donc ils envoient les textes. Ça arrive au Sénat et le Sénat dit pas question d'armer qui que ce soit à Paris. Voilà. Donc la commune de Paris est très présente encore dans Paris. Et au passage, pour tous les gens qui aiment le miroir d'eau à Bordeaux et les photos touristiques, le Sacré-Cœur est une punition. Donc le Sacré-Cœur Amélie Poulin, les touristes japonais, etc., est une punition pour la commune parce qu'à l'époque, Montmartre était le quartier anarchiste, le quartier populaire par qui le malheur est arrivé puisque c'est là qu'on a retiré les canons de Montmartre le 18 mars, enfin un peu avant, le 17 mars. Et du coup, ça a été construit pour bien réaffirmer le poids de la religion sur la commune qui avait été effectivement une avancée de ce point de vue-là, une avancée sur la journée de 8 heures, une avancée sur le non-travail des boulangers avant 5 heures du matin, etc., etc. Et sur la place des femmes dont on connaît évidemment Louise Michel et j'ai envie de dire la place de tous ces bons Français, c'est une blague, immigrés, les Polonais qui ont sauvé la commune, etc., qui se sont battus coude à coude avec les Français. Et j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps mais ça, tu dois le savoir, c'est qu'en fait, Eiffel, quand il construit sa tour, il s'est fait un devoir de la construire plus haute que Montmartre. Donc, il y a un pique en haut que le mec, il a dit, non, c'est pas encore assez haut, il a rajouté un truc pour dire, voilà, au moins, je suis plus haut que Montmartre. On dirait le fameux combat de Saint-Denis dans le nord de Paris, dans la banlieue rouge, l'hôtel de ville, la mairie, fait un mètre de plus que la basilique de Saint-Denis. Oui, c'est ça. Combat symbolique du 19e et après. C'est ça. Alors, du coup, on avance. La commune, c'est vraiment, effectivement, j'ai beaucoup apprécié, parce que c'est un épisode, quel que soit le niveau à la fac ou au lycée qu'on enseigne de temps en temps, comme tous les moments révolutionnaires du 19e, 48, 1830, etc. Et c'est vrai que quand on le lit à travers ta prose, à travers l'hôpital, c'est vraiment intéressant parce qu'on est en bout, là où arrive le nombre de morts de la commune, le mur défédéré, les fusillés, etc. Donc, ça donne, ça décentre le regard, et c'est là où, si tu veux, méthode historienne, universitaire ou pas, moi, je n'ai pas les compétences médicales, donc forcément, ça apprend quelque chose où on regarde vraiment d'une autre manière. Alors, tu parles, je fais une petite transition, mais tu parles de ces décès, mais finalement, tu parles aussi dans d'autres des chapitres de la maladie, et c'est des chapitres assez émouvants de la résistance à la maladie. et pour moi, alors qu'il suis né un peu tard par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, ou par exemple, Bourville, tu vois, c'était déjà fini depuis longtemps, tu... Désolé. Il y a un chapitre, et tu le dis, j'ai beaucoup aimé sur André Bourville, où moi, je n'avais jamais entendu son prénom, et tu vois, ça m'a choqué, il est mort à 53 ans d'un cancer des eaux, et tu décris sa lutte. Alors, est-ce que ce livre, c'est aussi la description du courage, pas seulement face à la mort, mais face aux épreuves de la maladie, de la défaillance du corps ? Bien sûr, mais c'est le sous-titre, je ne sais pas si on parlera de Marie-Antoinette, mais le truc, c'est le courage, c'est-à-dire que c'est marrant parce que c'est des gens, c'est des puissants, mais ils sont comme nous, de bras, de jambes, ils ont la même physiopathologie que nous, on est les mêmes, en fait, tu vois, bon, ils étaient dans un moment de l'histoire. Bourville, j'ai vu le témoignage de son fils, comme ça, un soir, je gérerai sur les documents et sur Internet, et je tombe sur le témoignage de son fils, sur son père, et je suis frappé par le témoignage de son fils, je me dis, mais oh, Bourville, c'est quand même incroyable. Et en fait, j'arrive à reconstituer par plein d'interviews, par plein de témoignages, etc., toute l'histoire de son cancer. où en fait, cet homme, à l'époque, ce qu'on appelle le myeloma maladie de Keller, à l'époque, on disait le cancer des os, c'est une anomalie, en fait, des protéines du corps qui détruisent, en fait, le processus. A l'époque, on n'a pas de médicaments, on a vaguement l'endoxan, qui est un anti, qui est un anticancéreux, si vous voulez, qu'on utilise encore, mais c'est tout ce qu'on a. Et en fait, Bourville, il prend ça, vous imaginez, il est en haut, c'est la star, c'est-à-dire que d'un coup, c'est la star, c'est-à-dire que Bourville de Funès, de toute façon, ils ont marqué la France. Pour moi, c'est Laurel et Hardy français, ils sont incroyables. Et Bourville ne dit rien, il ne dit rien. J'ai retrouvé des témoignages de Lina où il est très malade, où on voit que d'un coup, le visage est émacié, il est très fatigué et tout, et on lui dit, parce que ça commence à se savoir par les journalistes, tout ça, qu'il est très malade, et le journaliste, évidemment, parce qu'il y a des journalistes pour faire ça, le titille et lui dit, alors comment vous allez ? Genre, alors tu vas mourir. Et Bourville dit, je vais très bien, je suis en pleine santé, quoi voulez-vous que j'aille mal ? J'ai ma femme, j'ai mes deux enfants qui vont très bien, j'ai un beau métier, quand je serai vieux, je ne devrai rien à personne. Et le type est comme ça. Et en fait, le dernier film qu'il fait, et c'est pour ça que j'ai intitulé ce chapitre André Bourville, parce qu'en fait, c'était le témoignage de Melville. Melville fait le cercle rouge et il l'appelle et il lui dit de venir. Et en fait, Bourville lui dit qu'il est très malade. Et Melville dit, ça n'a pas d'importance. Il dit, mais j'ai maigri, machin, machin, et puis je suis toujours mal habillé. Il dit qu'on va aller chez mon habilleur, il joue de tas de subterfuges et tout pour que le tournage se passe pour le mieux. Il lui dit, on vous appellera André Bourville sur le générique. Il dit, j'ai toujours attendu ça. Et c'était un film, c'était un film absolument, absolument majeur. Et quand on regarde bien, pour en avoir parlé avec Gérard Mordigat et avec d'autres, c'est un acteur majeur. Et puis c'est le courage. Le type ne dit rien, il ne faut jamais rien dire, il fait des malaises, il ne faut rien dire. Et sa dernière interview, Jean-Pierre Mocky fait une émission de télé au premier étage de la tour Eiffel et Bourville ne dit rien, vient avec sa voiture et monte pour saluer Mocky parce qu'il adore Mocky. Et voilà, et tous ces personnages, en fait, tous, 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 ils ont un courage mais incroyable. Et il meurt, Bourville meurt en disant c'est injuste. Et je crois que c'est injuste. Et là encore, la chance qu'on a, vous faites un myélôme aujourd'hui, on les guérit. Tu vois ? Bah, c'est voilà. Et probablement, et ça, je le crois, dans peut-être une dizaine, vingtaine d'années, on aura les traitements pour la maladie d'Alzheimer. Et on regardera nos dégénérescences en disant, ah là là, ils n'ont pas eu de bol. Après, c'est vrai que ce qui est intéressant, pour moi, le livre, sur la couverture, tu évoques les grands hommes et c'est vrai que nous, les historiens, grands hommes, bon, c'est pas toujours ce qui nous intéresse parce qu'on s'intéresse aux structures. Et en même temps, tu montres ce moment de vulnérabilité où, comme tu le dis, ils sont ramenés à la physiologie et où ils se retransforment sur les derniers mètres en simples mortels. Et c'est vrai que du coup, ça les rend aussi touchants face à cette épreuve-là. si tu voulais dire quelque chose de Marie-Antoinette, avec plaisir. Ouais, mais ça, c'est parce que... Moi, j'ai juste en tête le film avec Kristen Dunst où elle court avec du champagne et des petits trucs. Ouais, ouais. Mes collègues modernistes vont me haïr pour ce que je viens de dire. Non, non, mais... Non, parce que... Comment... Je ne sais plus le nom de la réalisatrice qui avait fait ça, mais elle a... Comment elle s'appelait ? Voilà, voilà. C'est ça. J'entends un grand brouillard. Le public a raison. Mais Coppola. Sophie Coppola. En fait, je pense que c'était à l'image de Marie-Antoinette. En fait, alors la mort de Marie-Antoinette, elle fait une ligne, en fait. Morte décapité, c'est ce que vous voyez partout. En fait, ce qui était intéressant, c'était de voir la grandeur et la décadence, la perte du pouvoir, la perte des valeurs et surtout le fait que la Révolution française, avec Saint-Just et Robespierre, cherchait des ennemis pour en fait faire l'unité du peuple et de la nation. Et ce qui fait que, d'un coup, je suis... J'ai fait trois mois où je n'ai parlé que j'ai pris la tête. même aux gens du SAMU. Je ne parlais que de Marie-Antoinette. C'est assez obsessionnel. Et donc, un jour, un jour, j'ai commencé à faire un texte et tout, et ça partait dans tous les sens. Et je me goinferais. j'arrivais à lire un livre en quelques heures sur Marie-Antoinette et recouper les informations, etc. Et il y a Évelyne Levert, qui est la grande spécialiste de Marie-Antoinette, etc., qui a accepté de relire le livre. Et je me souviens, un jour, j'avais fait le premier jet du texte qui n'allait pas, mais j'avais fait un premier jet et je voulais absolument qu'elle me dise si je ne me trompais pas historiquement, parce que ça, c'était ma grande peur. Et je vais la voir. Elle me reçoit chez elle. Et puis, j'arrive, puis je lui dis, voilà, il faudrait d'abord que je vous dise quelque chose, parce que je pense, ce qui paraît impossible, je pense que je suis tombé amoureux de Marie-Antoinette. Et cette phrase, elle me dit, c'est que vous possédez le sujet. Et c'est vrai que c'était, mais parce que c'est une espèce de truc improbable de cette femme alors qu'on assassine en fait, parce qu'elle est la reine, parce qu'elle est étrangère, autrichienne, parce qu'elle est femme, parce qu'elle représente une forme de modernité. C'est là où le film de Coppola est juste. C'est une femme moderne. C'est-à-dire, quand elle dit, moi, écoute, la cour, ça me va bien, je préfère aller sur le petit Trianon et puis je vais faire mon truc avec mes enfants. C'est sûr qu'elle vit richement pour l'époque, mais quand, et moi, je suis allé voir le petit Trianon, bon, c'est une grosse maison bourgeoise, c'est pas autre chose, et avec un confort incroyable pour l'époque, mais voilà, et quand on voit comment, c'est ça le paradoxe, en fait, c'est ça qui est bizarre, c'est-à-dire, comment la révolution française qui porte les droits de l'homme, qui porte les notions de justice, etc., et qui, en fait, elle-même, les bafoue pour être sûr qu'on va la tuer en faisant des fausses accusations quand ils disent « elle a couché avec son gamin de 8 ans » et il l'écarte de ses enfants et tout, et c'est là où elle fait un plaidoyer pour les femmes et en disant « je demande à toutes les mères d'intervenir par rapport à ma défense, etc. » ils pensent qu'ils vont perdre le procès et donc là, ils bâclent le procès, ils disent « voilà, il est décapité » et on la décapite tout de suite. Et les témoignages sont absolument formels, je suis convaincu que le peuple s'aperçoit qu'il fait une connerie parce qu'en fait, quand on regarde la décapitation de Louis XVI, il y a vraiment une espèce de folie de la foule comme ça, ayons peur des foules, n'ayons pas peur des peuples, comme disait Victor Hugo, donc d'un coup, il y a cette espèce d'exaction, voilà, Marie-Antoinette, c'est le silence. Et en fait, il y a les soldats qui hurlent, ils ont mis 80 000 soldats, d'accord, bonjour les embouteillages à Paris, déjà. On en a aussi ici, il y avait une rocade autour de Paris. Déjà, déjà, déjà le merdé. Donc, ils la conduisent et en fait, quand il la décapite, hop, la foule ne dit rien. Ils disent « voilà, la révolution et puis là, le mec prend le cadavre et tout, mais il n'est pas suivi. Le faux soyeur joli, il l'emmène, il est tout seul. Et puis, ils n'ont pas payé la chaux, donc c'est pour ça qu'on retrouve des morceaux du squelette après parce qu'ils n'ont pas mis trop de chaux vives avec et on retrouve les trucs. et ça reste, ça reprend ce que tu disais tout à l'heure sur Napoléon, c'est-à-dire quand d'un coup, Louis XVIII revient et dit « vous allez me les chercher, vous les déterrez de la Huisson, on les met à la Bésilique Saint-Denis, etc. » On retrouve les sépultures parce qu'en fait, Jolie est toujours vivant et quelque part, lui, quand il a enterré la reine, il s'est dit « c'est une énorme connerie, donc il met une croix sur le mur et tout et puis il dit « voilà, elle est là et tout. » Ils sont extrêmement précautionneux et c'est ce qui donne la chapelle expiatoire. Là où ils ont trouvé, ils ont fait des petites chapelles. Bon, très bien. Première rumeur qui arrive dans Paris, en fait, c'est pas eux qui sont dans les sépultures. Et je vous raconte un truc ? Je vous raconte un truc. Donc d'un coup, je me dis « il faut quand même que j'aille à la Basilique Saint-Denis pour aller dire « voilà, c'est symbolique. » Donc j'y vais et je demande ou donc on me dit « c'est au caveau des Bourbons, ils sont en bas, etc. » Donc il y a des pierres tombales par terre très anonymes mais Marie-Antoinette et Louis XVI sont là. Et je regarde le truc et il y a une dame qui passe, qui travaille à la Basilique qui est là et je lui dis « mais alors, excusez-moi, mais alors la statue qui est là-haut sur Marie-Antoinette et Louis XVI, c'est juste une symbolique. » « Oui, c'est une symbolique. » J'ai dit « les corps sont là, donc. » et elle me répond « ah non, c'est pas eux. » C'est génial parce qu'en fait, cette rumeur qui part de 1815, en fait, elle reste encore. Elle reste encore. C'est extraordinaire. Ça, ceci dit, effectivement, c'est le grand classique. Plus la personne a été importante de son vécu, plus il y a le moment de la mort et il y a l'après avec la disparition du corps et ça, c'est un enjeu très important. Kadhafi est enterré dans le désert. Reinhard Heydrich, le chef de l'ASS, un des chefs de l'ASS, sa tombe vient d'être profanée en Allemagne alors qu'elle n'était pas marquée. C'est très important parce que c'est le devenir politique. Est-ce que Napoléon est dans le tombeau ? C'est ça, c'est ça l'éternelle question. Et alors, je suis allé vérifier. J'ai fait une toute petite enquête de terrain parce que je voulais aller voir quelques auteurs que j'aime bien au cimetière du Montparnasse. Proudhon, quelques autres. Et en fait, c'est pour l'information. Jacques Chirac est enterré, du coup, au cimetière du Montparnasse et dans cette destinée politique, tout le monde a mis des pommes sur sa tombe. Il y a plein de pommes et il y a même une pomme en métal sculptée qui a été posée exprès en souvenir de la magnifique campagne dont on a le souvenir. Pour aller tranquillement vers la fin, j'ai une question quasi obligatoire et une question non obligatoire. Je vais commencer par la question non obligatoire. Quand on est urgentiste, médecin et qu'on fait des recherches en histoire, quand est-ce qu'on dort ? Et combien d'heures par nuit ? Alors, dans les trois heures qui viennent, je vais vous expliquer le sommeil. c'est très compliqué. En fait, ça a été trois ans de travail, ce bouquin. C'est-à-dire que quand je suis arrivé le jour où l'éditeur s'était fini et puis il y était et puis il fallait faire les premiers envois pour la presse qui ne lit pas les livres, je me suis dit je suis totalement fou. Là, je me suis dit je suis complètement fou d'avoir fait un truc pareil. Ça a été énormément de travail et en fait, je n'ai pas pris de vacances pendant trois ans. J'ai fait des escapades comme ça, des week-ends, ce serait, tu vois, mais je n'ai pas... Et puis en fait, tout le temps où j'étais hors de l'hôpital, je passais mon temps à travailler comme ça et en fait, je déposais mes vacances pour pouvoir aller travailler et faire mes recherches. C'était complètement fou. Mais c'est marrant parce que quand il a été terminé, ça a été un vrai manque. Mais j'adore ça. Et puis le public, le public l'aime bien. Donc ça, c'est bien. Je suis content de vous faire plaisir. Ça, c'est génial. Donc la question non obligatoire amène donc une réponse qui est qu'il n'est pas encore totalement en burn-out et donc ça amène à la question obligatoire. Là, pour le prochain, qui, même s'il n'y a pas de prochain, c'est quoi les cinq personnes que tu as croisées dans le passé, bien sûr, et dont tu es amoureux, bien qu'elles soient mortes il y a 200 ans, mais ce n'est pas grave. Sur qui tu aimerais travailler ? Quelle mort te semblerait vraiment ou quel personnage à travers leur mort te semblerait ? Il y avait, mais le livre était déjà trop gros en fait. Mais il y avait quand même les soldats du chemin des dames. Il y avait ça il y avait ça que je voulais faire. Voilà. Après, après, il faut voir ce que je voulais faire. C'est un peu ce que j'ai fait dans ce chapitre. C'était d'emmener les lectrices et les lecteurs sur d'autres horizons. C'est-à-dire qu'en fait, ce bouquin, en fait, personne n'a fait ce genre d'exercice. littérature américaine, tout ça, ça n'y est pas. Quand j'ai travaillé sur Sitting Bull, c'était rock'n'roll. C'est difficile. Mais on a trouvé des trucs, etc. La mort de Pasolini, en fait, c'est le livre en quête de Sonia Zincki, qui est une journaliste italienne qui a fait un travail de fond qui est totalement dans la recherche de la vérité pour Pasolini. Et en fait, grâce à Facebook, j'ai réussi à la contacter et en fait, on a travaillé ensemble parce que le livre n'a jamais été traduit. Donc en fait, ça m'intéressait d'emmener les lectrices et les lecteurs sur le fait que Pasolini était mort, assassiné. Donc d'un coup, en fait, probablement, si je fais un troisième bouquin, ça serait dynamisé sur des systèmes et des morts d'autres. Par exemple, c'est intéressant de travailler parce qu'avec les techniques modernes qu'on a, les momies égyptiennes, etc., ça peut apporter des trucs. C'est ce que je dis en première phrase du livre. Vous me donnez un cimetière, je vous en fais un livre. Alors que le contraire, tu n'as pas remarqué, c'est une dictature. Donnez-moi un livre, je vous en fais un cimetière. C'est Hitler. Et très bien. Je pense qu'on va laisser un peu de place aux questions. On applaudit bien. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada